bonjour bienvenue sur la chaîne Helios Guidance alors je vous propose aujourd'hui de continuer avec le thème vos questions à Helios Guidance donc pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois ou qui n'ont pas vu les autres de la série j'ai proposé sur ma chaîne dans un poste que vous pouvez retrouver dans l'onglet communauté de répondre à vos questions générales donc évidemment c'est pas la peine de poser des questions personnelles sur votre situation bien précise puisque ce n'est pas l'objectif de ces guidances c'est de vous proposer des tirages à choix avec trois tas vous pouvez choisir celui qui vous attire le plus pour obtenir une réponse à votre question donc j'en ai déjà réalisé je crois trois ou quatre je sais pas j'ai pas compté et donc je vous propose de poursuivre alors je réponds aux questions dans l'ordre chronologique où elles ont été posées dans les commentaires et donc aujourd'hui c'est comment va évoluer notre relation dans les trois prochains mois alors vous voyez j'ai mis plein plein de jeux sur ma table parce que je vais réaliser pour chaque tas avec des jeux précis afin qu'on ait toutes les cartes qui puissent sortir et qu'il n'y ait pas de répartition j'avais fait ça dans une autre vidéo on m'a dit que peut-être c'était pas fiable alors pour moi c'était aussi d'être sûr d'avoir trois situations différentes et du coup de pouvoir vous offrir des réponses qui soient disparates maintenant effectivement en faisant ça on peut avoir deux tas avec des réponses identiques mais c'est le jeu c'est peut-être comme ça que ça doit être et donc je vous propose ça comme ça alors évidemment vous pouvez choisir un seul tas si vous avez une seule de vos deux situations si vous avez plusieurs personnes vous pouvez dire ben voilà le ce tas là pour telle personne ce tas là pour telle question et telle question pour le troisième vous faites comme vous voulez donc je vais utiliser dans tout ça ben le l'amétiste love oracle les chakras du coeur les anges de l'amour le tarot de la bienveillance le tarot des mondes zonirique et le the light years tarot allez on y va alors évidemment je mélange les cartes et je fais l'état devant vous donc vous pouvez accélérer la vidéo si vous voulez si vous voulez voilà je vais pas forcément donner d'informations très très intéressante sur pendant le tirage donc vous pouvez accélérer je réalise l'état donc il ya trois teams je vous appelle les team labradorite améthyste et cristal de roche donc je vous laisserai choisir votre tas quand les tirages auront été réalisés allez comment va évoluer notre relation dans les trois prochains mois pour la team labradorite je vous expliquerai un des cartes voilà tout est tombé il y en a beaucoup trop ok alors voilà pour le premier temps ensuite la team améthyste alors comment va évoluer votre relation dans les trois prochains mois pour la team améthyste j'ai même pas fait attention j'ai choisi le jeu de tarot avec la couleur remarquez j'aurais pu prendre l'améthyste love pour la team améthyste mais non allez on y va hop 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 il faut bien que je garde à place les cartes parce qu'elles ont elles ont un sens bien particulier Allez deuxième tas c'est fait, on va vers le troisième. Voilà alors les tirages ont été effectués, maintenant je vous laisse choisir le tas que vous souhaitez choisir et ensuite je vais essayer de faire en sorte de ne pas modifier mon emplacement des cartes parce qu'elles ont tout un sens. D'accord, un emplacement bien spécifique. Donc ça sera peut-être un peu décalé pour la lecture mais vous m'excuserez, je ne suis point Tarantino, ni Spielberg, ni une pro du... Je ne suis pas metteur en scène, ni réalisatrice, l'essentiel est bien le contenu. Allez vous avez choisi Labradorite, Amethyst ou Cristal de Roche ? C'est parti on y va pour la team Labradorite. Alors, cette première carte va représenter les circonstances, ok ? Celle-ci va représenter les obstacles qui lui sont personnels à votre partenaire, quand je vais dire lui c'est partenaire. Ici vos obstacles, d'accord ? Ici plutôt les aspects positifs, d'accord ? Les siens, les vôtres. Et les circonstances extérieures. Et enfin ici on va avoir le résultat. Alors, le jeu devait être à l'envers mais je ne les lis pas à l'envers cela, donc je le retourne. Vous voyez, alors hop je vais remonter un peu. Je pense que vous ne voyez pas. Voilà, hop, allez c'est bien. Donc, on voit ici que les circonstances de cette relation c'est un petit peu un rapport de force, ok ? Un petit peu un rapport de domination, dominé-dominant. Donc soit il y en a un des deux qui est beaucoup plus maître de la relation, c'est-à-dire qu'il fait subir à l'autre un petit peu ses désirata, ses circonstances. Il impose des choses, hein ? Alors soit c'est vous, soit c'est lui, ça c'est les circonstances. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est votre partenaire, parce qu'ici on voit que c'est dans vos obstacles, il y a le, pardon, le consultant. Votre propre obstacle c'est vous, comme si vous vous empêchiez de dire les choses, de reprendre le dessus, de contrôler. Alors évidemment vous pourriez aussi être empêchant dans cette relation en vous positionnant de façon dominante et en maîtrisant les choses. C'est un aspect qui est possible. Maintenant, voilà, j'ai un peu envie de dire que les choses sembleraient plutôt aller vers un partenaire qui aurait le dessus dans la relation et ce serait ce qui bloque. Alors son obstacle à lui, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir vous dire les choses. Alors par message, par peu importe, soit vous n'êtes pas dans une communication très, très, on va dire très fluide, très fourni, soit il a du mal à s'exprimer et à dire les choses, d'accord. Il n'arrive pas à envoyer les bons messages. C'est ça qui bloque pour lui, d'accord. Toujours lui le partenaire, si c'est une femme, c'est une femme. Ces aspects positifs, par contre, c'est que cette personne va écouter ses intuitions. Elle va essayer d'être à l'écoute de ce qu'elle ressent, de ce qui pourrait être des signes. Et donc, votre relation, à mon sens, va demander un peu de travail, un peu de patience, va demander à être, comment dire, peaufinée, d'accord. Il va falloir arriver à tomber les masques et à dire les choses, mais ça, c'est votre force de pouvoir dire les choses, puisque ça, c'est les aspects positifs. Quand on a la tromperie, la méfiance dans ces aspects positifs, ça veut dire que vous êtes plutôt honnête. Vous n'êtes pas dans la tromperie, vous n'êtes pas dans les masques. Vous pouvez, vous, être capable de dire les choses. Comparé à votre partenaire, qui est beaucoup plus en difficulté. Alors, les circonstances extérieures, ici, elles sont importantes, parce qu'on pourrait se dire que dans cette situation, il y a quand même quelqu'un d'autre. Et que peut-être, on ne dit pas forcément les choses telles qu'elles sont, par rapport à cette troisième personne. Vous pouvez, vous aussi, être empêché, puisque ça, ce sont vos obstacles, par rapport à quelqu'un d'autre dans votre vie, et vous ne savez pas vraiment vers qui aller, vous ne savez pas vraiment laquelle des deux choisir, lequel des deux partenaire choisir. Et donc, il y a là, en fait, en circonstances extérieures, il y a quelqu'un, on pourrait dire, à la carte, je ne sais plus dans quel jeu elle est, quelqu'un d'autre perturbe la relation. Je crois que c'est dans le chakra du cœur. Et bien là, oui, quelqu'un d'autre perturbe la relation. Quel est le résultat de comment va évoluer votre relation ? Et bien là, on vous dit qu'on ne peut pas savoir comment va évoluer votre relation, parce qu'il y a des efforts à faire, il y a nécessité de changer. D'accord ? Il y a nécessité de changer pour que les choses évoluent. Donc, en l'état actuel des choses, si vous restez dans ces difficultés de communication, et que vous, vous ne réglez pas ce qu'il y a de votre côté, soit votre affirmation, soit le fait d'être un peu sûr de vous, et bien les choses ne vont pas forcément s'améliorer, ne vont pas forcément aller vers quelque chose de victorieux. Donc là, on a un message qui est important, qui est, dans cette relation qui n'est pas très équilibrée, où quelqu'un tient un peu les rênes du truc, il va falloir trouver un équilibre, se dire les choses, ne pas être dans l'ambiguïté par rapport à une autre personne. Et si on change ça, si on arrive à modifier les choses, et bien il y a une évolution positive. Donc ici, la réponse est, si vous êtes capable de modifier des choses, votre relation va évoluer positivement. Si vous n'en êtes pas capable, ça n'évoluera pas positivement. Ici, c'est vraiment une nécessité, ce n'est pas quelque chose qui va se passer, ce n'est pas quelque chose... Là, le message est clairement, le résultat, c'est qu'il y a nécessité de changer pour que cette relation évolue. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, ou en tout cas, que ça vous apporte un message un peu éclairant sur ce que vous vous posiez comme question. On va aller voir les autres tables. Alors, la team amethyst, comment va évoluer votre relation dans les trois prochains mois ? Je vais juste essayer de voir, hop, si vous voyez bien tout, parce que là, il y a des grandes cartes en fait. Ça sort... Hop, 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 hop. Allez. Pour la team amethyst, les circonstances. Ah, on avance. En tout cas, je ne sais pas, vous voulez savoir comment ça va évoluer, mais en tout cas, ça avance déjà. Ça, c'est une certitude, d'accord ? Quels sont les obstacles ? Ah. Alors, personne divorcée, ça peut être quelqu'un en séparation, d'accord ? On ne va pas forcément prendre le cas du divorce. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec quelqu'un qui était marié. Ça peut, bien évidemment, puisque la carte le dit, mais on peut parler d'une personne qui, dans ses obstacles, a quelqu'un avec qui il est en séparation et peut-être que ça crée des difficultés. Ok, ah, j'ai oublié d'enlever cette carte, parce que du coup, elle ne nous donne pas d'indice. Alors, si vous me permettez, je vais l'enlever, je vais battre à nouveau les cartes de jeu pour essayer de vous sortir une carte qui va nous donner quelque chose de plus significatif. Donc, pour le tas amethyst, je refaudrai une carte obstacle pour le consultant, la personne qui écoute la vidéo. Ok, on va voir comment ça peut s'expliquer dans un obstacle. Bon, alors, si vous avez choisi ce tas-là, c'est plutôt pas mal, d'accord ? Ce qu'on a ici, dans les circonstances actuelles de la question, c'est le fait d'avancer, le fait de prendre les rênes de sa vie, de son couple et d'essayer de faire des projets, d'aller vers quelque chose de réalisé, d'épanouissant. Voilà, on veut aller vers la réussite. Donc, je disais que les obstacles de cette personne, c'était quelqu'un d'autre dans son passé, qui venait probablement un peu alourdir le sac à dos, qui fait qu'on avance peut-être un peu moins vite, ou en tout cas, qui vous pose question par rapport à votre avancée à vous, dans votre histoire. Vous, vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est-à-dire que, peut-être que le fait d'être convaincu que cette personne est la bonne, vous encourage à accepter peut-être trop de choses. Vous voyez, alors, ça, c'est vraiment une interprétation. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, je m'en excuse d'avance. C'est en tout cas ce que je ressens en voyant cette carte comme un obstacle. Quand on sait, au fond de soi, qu'une relation en vaut la peine, quand on sait que c'est la bonne personne, on est tout de suite plus à même de faire des sacrifices, de se dire que ce n'est pas grave, qu'on peut être patient, et tout ça. Et ça, ce n'est pas forcément positif parce que le fait de savoir que cette personne est la bonne ou que vous avez un lien particulier avec ne doit pas venir interférer dans votre positionnement, dans votre affirmation et dans ce que vous devez exiger d'une relation. D'accord ? On ne peut pas tout supporter sous prétexte que nous sommes face à une âme sœur. Ça, ce n'est pas possible. D'accord ? Et c'est en ça que c'est un obstacle. D'accord ? Donc, ne vous laissez pas prendre par le fait que, comme c'est une relation d'âme, de toute façon, c'est forcément difficile et il faut forcément faire des sacrifices. Certes, il faut faire des sacrifices dans une relation, il faut en tout cas faire des compromis. Et ces compromis-là ne doivent en aucun cas venir venir empiéter sur votre zone à vous, personnel, sur vos valeurs, sur ce que vous souhaitez réellement. Il faut quand même garder un camp à soi et il faut savoir mettre des limites. Voilà comment j'interprète les obstacles qui vous concernent dans cette relation. Dans les aspects positifs, pour lui, il y a une question d'enfant. Donc, soit il veut des enfants ou elle veut des enfants et vous êtes disposé en avoir, soit il y a déjà des enfants et ça se passe plutôt bien, soit, enfin, il y a quelque chose, en tout cas, autour des enfants. Les situations sont tellement variées que ça va être difficile de trouver vraiment ce qui vous correspond à vous qui regardez la vidéo et pas à l'autre et ceci et cela. que là, on voit bien que dans les aspects positifs par rapport à cette personne, à ce partenaire, il y a la notion d'enfant. Alors, comment je pourrais vous donner des pistes pour le calquer à vous ? Je pense qu'il y a vraiment, soit les enfants sont déjà partis et voilà, c'est très bien, ça vous permet d'être vraiment tous les deux et ça permet à cette relation d'avancer parce que peut-être que par le passé, si c'est une relation déjà ancienne, ça a posé problème entre vous. Peut-être qu'il y a un projet de faire des enfants, peut-être que vos enfants respectifs s'entendent bien et que c'est favorisant pour votre couple. Il y a en tout cas quelque chose qui fédère autour des enfants. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie d'avoir un cercle familial, un clan, quelque chose et que du coup, reconstruire, si c'est une reconstruction, reconstruire quelque chose avec vous, lui donne envie, le motive. On a quelque chose comme ça. Vous, dans les aspects positifs, rencontre par un moyen de télécommunication, ça veut probablement nous signifier qu'il y a une bonne communication, que vous avez quelque chose d'assez fluide par rapport... Alors, vous pouvez vous être rencontrés par les moyens de communication, mais je ne vois pas en quoi c'est un aspect positif pour votre relation et pour son avancée. D'accord ? Donc, si vous voulez, là, ça va surtout me parler de bonne communication, d'avoir des facilités dans l'échange, dans la rencontre, dans le fait de pouvoir se projeter. Peut-être que d'avoir été par le passé sur des sites de rencontres a déjà donné une certaine habitude de projection de ce qu'on veut de ce qu'on ne veut pas. Aussi, il y a ça. Donc, si vous voulez, ça peut avoir un aspect favorisant par rapport à ce que vous mettez en place. OK ? Ça n'apporte pas énormément de renseignements, mais en tout cas, vous, vous avez une bonne communication, il y a quelque chose qui se passe bien. C'est globalement un tirage positif parce qu'avec un cavalier d'épée en réponse, on a, si on prépare bien les choses, on arrive à une victoire. Et regardez, les circonstances extérieures. Il y a une demande d'engagement, il y a quelque chose. C'est probablement pour ça qu'on a le chariot, c'est-à-dire que c'est une relation qui est vouée à avancer, qui est vouée à se concrétiser, qui est vouée à s'engager. On est dans quelque chose qui va évoluer très positivement sur les trois mois. Donc, on devrait peut-être avoir une proposition. Alors, attention, pas forcément une proposition en mariage avec une bague. On peut avoir une proposition d'emménager ensemble. On peut avoir une proposition d'officialiser une relation aux yeux de l'entourage, de la famille, des enfants d'ailleurs, par exemple. On peut vraiment avoir toutes sortes d'engagement possibles, mais visiblement, c'est ce qui arrive dans les trois mois. Vous avez un engagement possible. Donc, si aujourd'hui, vous sentez que c'est bloqué par rapport à un passé un peu lourd chez votre partenaire, ne vous en faites pas. D'accord ? Les choses avancent, les choses bougent et il va y avoir un engagement. N'acceptez pas tout quand même. D'accord ? Posez vos limites. Et il y a de bons aspects au regard des enfants. Les enfants aussi concernent les projets. On pourrait dire, vous savez, avec l'impératrice qui peut concerner la fécondité, la maternité, le fait d'être mère, ça peut aussi, ainsi que la lune, c'est des cartes qui peuvent aussi signifier la naissance de projets, de choses. Voilà. Donc, peut-être que vous pouvez plus l'associer comme ça pour vous. Cette personne a peut-être des projets pour vous et ça lui donne envie d'avancer. Voilà pour la team amétiste. Donc, plutôt un beau tirage là. Si vous vouliez savoir comment ça va évoluer, plutôt pas mal. Allez, on va aller voir pour la team cristal de roche. Donc, là aussi, j'ai des grandes cartes. Est-ce que ça va rentrer, cette histoire ? Hop, hop. Je pense qu'on est bon là. Allez. Donc, les circonstances. Neuf de terre. On est dans la construction. La réconciliation. Alors, là. Bon. Alors, oui. On est sur quelque chose de chouette aussi. OK ? Alors, par rapport aux circonstances, le neuf de terre, c'est quand même le fait de construire un socle, quelque chose de solide. On est dans l'ancrage là. On est dans la construction, dans le fait d'être dans le matériel. Donc, votre relation va probablement évoluer vers des projets concrets. des projets concrets de matérialisation. Soit vous allez emménager ensemble, soit vous allez, je ne sais pas moi, faire des projets qui vont, en tout cas, oui, qui vont vous acheter une maison, vous faites tout ce qui a rapport avec le fait d'ancrer la situation, la relation. OK ? Ça, c'est les circonstances. Vous en êtes là. Dans les blocages personnels, lui, alors, les facteurs religieux, votre vie amoureuse est sous l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle, on va élargir parce que ce n'est pas forcément ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il a des convictions que vous ne partagez pas. Peut-être qu'il y a des désaccords sur des façons de voir la vie, sur des, peut-être, des façons d'aborder les choses. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Là, je n'en ai pas qui me viennent. Un exemple, un exemple. Bon, vous en avez sûrement puisque vous êtes dans la situation. Donc, si ça se trouve, vous le trouvez à ma place. On a en tout cas une divergence. Une divergence dans certains aspects de la vie. Voilà. Si je peux le dire le plus largement possible pour que vous puissiez trouver une correspondance, c'est ça. C'est la divergence sur des points de vue. Ça bloque. OK. Mais bon, regardez. Dans ces aspects positifs, il est capable de s'ouvrir, d'essayer de comprendre les choses. Donc, votre partenaire ici va quand même être capable de faire preuve d'ouverture d'esprit et de faire avec. Donc, on va pouvoir trouver des compromis. Vos obstacles à vous, c'est que peut-être cette période-là, et c'est peut-être pour ça que vous regardez ce tirage, vous vous questionnez parce que vous vous dites qu'en ce moment, ce n'est peut-être pas vraiment la lune de miel, que ce n'est pas forcément exaltant, que vous avez peut-être connu des débuts meilleurs ou que vous avez des doutes sur le fait que ça dure et tout ça. C'est normal. Dans une relation, quand elle évolue, il y a des hauts, il y a des bas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Ce n'est pas stable, quoi. Donc, il ne faut pas vous en faire. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui vous oppose ne vous empêche quand même pas, visiblement d'ailleurs, ne vous empêche pas de construire et d'avancer ensemble. Donc, ne vous accrochez pas trop sur ce qui ne va pas. Essayez de profiter des bons moments parce que regardez, on est dans une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà, mais dans une autre vie, il y a quelque chose d'un lien un peu magique entre vous et ça, c'est très positif parce que finalement, c'est ce qui va faire que l'amour est là, que les sentiments romantiques sont là, que l'émotion vraiment est là. Donc, si vous voulez, le Valédo, il nous indique l'établissement d'une relation amoureuse, sentimentale, qui débute très bien, qui va évoluer positivement. Et là, on a, dans les circonstances extérieures, on a une réconciliation. Donc, si vous étiez un peu fâché ou s'il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, on va trouver un accord, on va réussir à trouver des compromis. Donc, votre relation va plutôt bien évoluer. Alors, c'est intéressant parce que je n'ai aucun tas, encore une fois, c'était pareil sur Retour de mon ex, je crois, vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. En fin de vidéo, vous trouverez le lien vers la playlist pour voir les autres questions. Il y avait aussi si c'était Retour de l'ex ou Nouvelle Relation. Je n'avais pas franchement de nom sur le retour. Enfin, on verra. Enfin, vous verrez, je veux dire. C'est assez... C'est assez encourageant, j'ai envie de vous dire. Alors, sauf la première, le premier tas où il va falloir quand même que vous... que vous changiez quelque chose pour que ça passe, mais c'est quand même pas fermé. voilà pour cette réponse à la question comment va évoluer notre relation sur les trois prochains mois. Ce sont des petits tirages rapides et flash, donc je n'ai pas énormément d'informations, mais en tout cas, j'espère que ça vous donne deux, trois conseils, deux, trois idées ou que ça vous permet un petit peu d'avoir des perspectives pour vous permettre de continuer et de réajuster peut-être votre comportement par rapport à cette relation. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, évidemment, vous avez mon mail juste en dessous, je vous donnerai les conditions. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse appuyer sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas, si c'est la première fois que vous visitez la chaîne, à aller déposer votre question générale que vous souhaiteriez voir traiter dans cette playlist Vos questions à Helios Guidance. Merci et à bientôt.